Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette leçon d'éducation physique et sportive. Je suis Owona Anéga Maurice-Patrick et je suis le tuteur des classes de seconde dans l'enseignement secondaire général et dans l'enseignement secondaire technique. Nous débutons notre leçon par le rappel du devoir. Tu devrais décrire succinctement chacun des trois morphotypes humains. Pour résoudre ce problème, tu t'es donc appuyé sur les travaux du psychologue américain appelé William Sheldon de 1942 qui ont permis d'identifier trois types morphologiques, à savoir le type endomorphe, le type mésomorphe et le type ectomorphe. La consigne du devoir étant de décrire succinctement chacun des trois types. Nous allons donc commencer par présenter le type endomorphe. Le type endomorphe concerne les individus généralement de petite taille ayant des membres pour une allure trapue et une grande facilité de prise de masse grasse. Donc, ce sont des personnes qui prennent facilement du poids. Le deuxième type est le type mésomorphe. Dans le type mésomorphe, nous avons des individus ayant un corps large, des muscles et des articulations développés. Ce sont des gens costauds. Ils ont des épaules carrées. Ils ont généralement un torse en V. Ceci est dû à la largeur de leur buste qui contraste avec les trois testes de leur bassin. Et enfin, les personnes mésomorphe ont une grande facilité de prendre de prise de la masse musculaire. Donc, ce sont des personnes qui peuvent rapidement prendre du muscle. Le troisième type dont nous allons parler est le type ectomorphe. Ici, ils regroupent les personnes à la silhouette longiligne, c'est-à-dire minces et grandes. C'est donc des personnes grandes de taille, ayant une allure fine. Mais ces personnes présentent de grandes difficultés de prise de masse grasse et de masse musculaire, même si leur alimentation est essentiellement constituée de matière grasse. Donc, autour de toi, il y a certainement des personnes qui peuvent manger une grande quantité de nourriture sans généralement prendre du poids. Ces personnes sont des personnes ectomorves. La leçon de ce jour aboutit sur le profil énergétique dans une discipline de locomotion. Et comme activité support à notre leçon, nous avons choisi le saut en hauteur. Dans cette leçon et comme à la continuer, nous allons définir les objectifs, nous allons rappeler les prérequis, nous allons présenter la situation-problème, nous allons mener des activités d'apprentissage. À la fin des activités d'apprentissage, nous ferons un résumé, puis nous aurons des exercices d'application et enfin nous sortirons par le devoir. Alors, à la fin de cette leçon, tu dois être capable de t'approprier les notions de filière énergétique. Tu dois pouvoir identifier le profil énergétique du saut en hauteur et les apports nutritionnels favorables au profil énergétique visé au saut en hauteur. L'atteinte de ces objectifs nous demande nécessairement de nous rappeler de certaines notions, notamment le morphotype dominant au saut en hauteur, mais aussi les concepts clés des notions telles que l'ATP, les sources énergétiques et les substrats énergétiques. Nous commençons par les caractéristiques générales des sauteurs. Les sauteurs en hauteur sont généralement des personnes ectomorphes et très rarement des personnes mesomorphes. Ce sont des personnes grandes de taille avec une silhouette fine. Ils ont une masse musculaire faible, des membres assez longs et très dynamiques. La taille moyenne au saut en hauteur chez les hommes est d'un mètre 90 et chez les femmes, un mètre 82. Il faut dire que ces données sont tirées des conclusions de l'observation ou de l'évaluation du saut en hauteur lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Quant au poids moyen chez les sauteurs, il est de 73 kg, tandis qu'il est de 62 kg chez les sauteuses. En termes de concepts clés, ce dont tu dois te rappeler et avoir toujours présent à l'esprit durant cette leçon sont premièrement le mouvement de translation. Observe l'image à la droite de ton écran. Tu constates que la figure se dédouble et se déplace en ligne droite sur la droite. Alors, cela nous permet de définir le mouvement de translation ici, qui est celui au cours duquel tous les points d'un corps se déplacent, soit en ligne droite, soit en serre, mais sans tourner dans la même direction et sur la même distance. Après le mouvement de translation, nous allons parler du mouvement de rotation, qui est aussi un des mouvements fondamentaux. Et dans le mouvement de rotation, nous constatons que tous les points d'un corps tournent autour d'un axe. Comme troisième concept clé à savoir ici, c'est le mouvement d'ascension. Observe bien l'image de la fusée qui va s'élever du sol vers le ciel. Alors, cela nous permet de dire que le mouvement d'ascension est celui qui nous permet de nous élever, de nous élever dans les airs. Comme autre concept clé, nous allons parler de l'énergie cinétique. Observe cette image, cette scène d'un skater qui descend une rampe et sur sa droite un peu en haut, donc à ce niveau, tu observes une jauge. Et cette jauge se remplit au fur et à mesure qu'il descend et prend de la vitesse. Cela nous permet de dire que l'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps à cause de sa vitesse ou de son mouvement. Le dernier concept qui doit retenir ton attention ici, dans le cas des prérequis, est la force centrifuge. Pour en parler, je vais te présenter deux images. La première image est celle de cette voiture de course qui s'engage dans un virage que notre tube. En même temps qu'elle prend le virage, elle a tendance à dériver vers l'extérieur. Pourtant, les roues ont tourné. Sur la deuxième image, tu observes essentiellement la même scène, mais avec des chats. Qui sortent d'une pièce située à la gauche dans l'image pour aller dans une autre pièce située toujours à la gauche. Et le passage d'une pièce à une autre les oblige à prendre un virage. Et nous constatons que parce qu'ils prennent ce virage en vitesse, ils ont tendance à être entraînés vers l'extérieur. Alors, ça nous donne suffisamment d'informations pour parler de la force centrifuge que nous allons donc définir comme cette force involontaire qui a tendance à entraîner un corps en ligne droite vers l'extérieur alors que celui-ci est en train de s'engager dans un virage. Voilà les concepts clés dont nous devions parler dans le cadre des prérequis. À présent, nous allons parler de l'ATP, des sources énergétiques et des substrats énergétiques. Nous commençons par l'ATP. Dans un exercice, ton corps a besoin de produire un surplus d'énergie qui devra permettre à tes muscles d'accomplir le travail que tu lui demandes. Et ce travail, cette production d'ATP, cette production d'énergie est fonction de l'intensité et de la durée de l'énergie. Ce surplus d'énergie, cette énergie, cette source d'énergie ou alors, ce surplus d'énergie s'appelle l'ATP. Voilà. Et l'ATP signifie adénosine triphosphate. Après l'ATP, nous parlons des sources énergétiques. Il existe plusieurs mécanismes de production de l'ATP dans l'organisme. Et pour produire l'ATP, l'organisme a besoin de solliciter un certain nombre de sources d'énergie, à savoir les lipides, qu'on appelle encore les graisses, les glucides, qu'on appelle encore les sucres, et les protéines. À présent, je t'invite à observer cette scène que tu connais déjà, qui nous renseigne sur la situation-problème de notre leçon. Et pour savoir de quoi il sera question dans le cadre de cette leçon, nous allons lire ensemble le texte qui suit. « Tu regardes un concours de soins en hauteur à la télé en compagnie de ta petite soeur. Elle remarque que les athlètes s'attaquent à des barres sans crainte. Et ces barres sont de plus en plus élevées. Et elle voudrait savoir comment faire pour développer autant d'attitudes. Que vas-tu lui dire pour lui répondre? De quoi vas-tu lui parler? Pour répondre à ta petite soeur, tu vas devoir lui parler, tout à tout, des filières énergétiques, du profil selon les filières énergétiques, des fibres musculaires, du profil musculaire au soin en hauteur, et enfin de l'alimentation d'un sauteur en hauteur. Nous commençons par les filières énergétiques. Que dois-tu retenir au niveau des filières énergétiques? Je veux déjà savoir qu'une filière énergétique désigne un système ou une voie majoritairement utilisée par l'organisme pour produire et utiliser l'ATP. Et il existe trois principales filières énergétiques sollicitées par l'organisme, à savoir la filière anaérobie à l'actique, la filière anaérobie l'actique et la filière aérobie. Parlons de la filière anaérobie à l'actique. Que dois-tu retenir? Déjà, si nous savons ce que c'est qu'une filière énergétique, il est question, il est important de savoir à quoi renvoie chaque autre concept, à savoir anaérobie et à l'actique. Alors, anaérobie ici désigne un renvoi à un mécanisme qui se déroule en absence d'oxygène. Quant au concept à l'actique, il signifie que le mécanisme, que la réaction se déroule sans production ou sans dépôt d'acide, l'actique ou alors avec un très faible dépôt d'acide l'actique. Dans la filière anaérobie à l'actique, les exercices sont généralement d'intensité très élevées. Les efforts sont d'intensité très élevées et la durée de ces efforts est très brève. Les durées de ces efforts sont très brèves. Le temps de sollicitation de la filière anaérobie à l'actique dans l'organisme est très court. Il varie, il va de 8 à 10 secondes. Parlons à présent de la filière anaérobie lactique. Nous disons, nous rappelons que le terme anaérobie désigne donc ce mécanisme ou ce métabolisme se déroulant en absence d'oxygène. Quant au terme lactique, il signifie que le métabolisme produit un dépôt d'acide lactique dans les tissus. Dans la filière anaérobie lactique, l'intensité de l'effort est élevée. Mais, à la différence de la filière anaérobie à l'actique, la durée de l'effort ici peut être moyenne, voire prolongée. La filière anaérobie lactique est ouverte ou alors peut être sollicitée pendant environ 2 minutes. La troisième filière dont nous allons parler est la filière aérobie. Dans la filière aérobie, le métabolisme se déroule en présence d'oxygène. L'intensité de l'effort ici est réduite. La durée de l'effort quant à elle est prolongée. Au niveau du délai de mobilisation de la filière aérobie, la durée peut varier de 3 minutes à plusieurs heures. Quel est donc le profil énergétique qui correspond au saut en hauteur ? Pour répondre à cette question, nous allons devoir observer l'exécution d'un essai. Et pour réaliser un essai, un sauteur se produit pendant 5 à 7 secondes. Donc, une séquence complète de saut dure environ 5 à 7 secondes. Durant cette séquence, notre sauteur a besoin de produire et utiliser une très grande quantité d'énergie sur une période très réduite. Ces caractéristiques nous ramènent automatiquement à la filière anaérobie, à l'arctique comme voie prépondérante, voie prioritaire de production et de consommation de l'ATP dans le cadre du saut en hauteur. Ainsi, nous retiendrons que, pour le saut en hauteur, la filière énergétique prédominante est la filière anaérobie à l'arctique. La voie anaérobie à l'arctique présente donc les caractéristiques suivantes et ceci est un rappel. La source énergétique première est l'ATP qui est produite sans utilisation d'oxygène. Il n'y a pas de dépôt d'acide lactique. Quant au substrat énergétique, il s'agit des réserves contenues dans le muscle, des réserves d'ATP et de créatine phosphate. Ces deux réserves nous donnent le complexe ATP-CP. CP ici renvoyant à créatine phosphate. Et la durée d'utilisation de la filière ou la voie anaérobie à l'arctique est de 8 à 10 secondes et ceci pour des exercices brefs ou des efforts brefs et vigoureux. Quant aux fibres musculaires, nous dirons qu'il existe trois principaux types de fibres musculaires. à savoir les fibres à contraction lente qu'on appelle également les fibres de type 1. Tu peux observer sur l'image, sur la droite, que ces fibres sont constituées d'un maximum de filaments de couleurs foncées et d'un nombre plus réduit de filaments de couleurs plus claires. Ces fibres, donc, je le rappelle, ont une contraction lente. Le deuxième type de fibres est constitué de fibres intermédiaires. Elles sont intermédiaires entre les fibres à contraction lente et les fibres à contraction rapide. On appelle aussi ce type de fibres les fibres de type 2A. Ici, ce sont des fibres de couleur rouge comme les fibres à contraction lente, les fibres de type 1. Mais à la différence des fibres de type 1, nous notons que le nombre de fibres plus claires, le nombre de filaments plus claires est un peu plus élevé. Et enfin, le troisième type de fibres est constitué de fibres à contraction rapide qu'on appelle les fibres de type 2B. Ici, il y a moins de fibres sombres et plus de fibres claires. Ces fibres claires sont plus volumineuses et ont une forte capacité de contraction. Quel est donc le profil musculaire que doit avoir un sauteur en hauteur ? Pour répondre à la question, nous dirons que, nous rappellerons que la voie prioritaire de production de l'énergie, de consommation de cette énergie au son en hauteur est la filière ou la voie anaerobie à l'arctique. Au cours de la réalisation d'un essai, notre sauteur doit contracter très fortement ses muscles sur une période très brève, ceci se voit notamment au moment de l'impulsion. J'observe que la prise d'appui est très rapide. Il pose le pied et pousse rapidement pour s'élever, il s'élève brusquement. Alors, ceci nécessite une grande quantité de force sur une période très réduite. À quoi correspondent ces caractéristiques ? Nous dirons que ces caractéristiques nous renvoient aux fibres de type 2B, c'est-à-dire des fibres à forte contraction et à contraction rapide. Parlons à présent de l'alimentation du sauteur. Tu dois savoir que l'alimentation doit aider le sauteur à développer la taille et la force de ses muscles. Pour cela, le sauteur doit rechercher des aliments constitués prioritairement de protéines. Les protéines ici vont l'aider à prendre et à maintenir sa masse musculaire. On peut trouver les protéines dans plusieurs types d'aliments. Ici, nous allons citer par exemple l'ail, nous allons citer le poisson, nous citerons le pamplemousse, nous citons les yaourts fruités, on peut citer également les oeufs, on peut citer la viande. Il y a plusieurs sources de protéines disponibles dans la cuisine, dans nos marchés, dans nos champs. En plus des protéines, notre sauteur doit également consommer beaucoup de glucides qui vont lui apporter de la force. Ces glucides peuvent être trouvés dans les pâtes alimentaires, donc le spaghetti, le macaroni. Les glucides peuvent également être trouvés dans du pain, dans du riz, dans des tubercules, dans des haricots rouges, etc. Le sauteur a également besoin d'une bonne ration de vitamines, notamment la vitamine C qu'il peut trouver dans le persil, dans les oranges, dans les fruits sucrés. La vitamine B1 qu'il peut trouver dans les arachides, dans le soja, etc. La vitamine B2 qu'il peut trouver dans les légumes verts, dans les noix. La vitamine B3 qu'il peut trouver dans la boulaye, dans le poisson, dans les oeufs, dans le lait. Et enfin, la vitamine B6 qu'il peut trouver dans les pommes de terre ou dans le riz. Nous voici arrivés au terme de nos activités d'apprentissage. Que dois-tu retenir? Tu devras retenir, premièrement, que le soja en hauteur se déroule dans la filière, se déroule prioritairement dans la filière anaérobie à l'arctique. Et je rappelle que la filière anaérobie à l'arctique, c'est cette filière qui permet de produire l'ATP en absence d'oxygène et sans dépôt d'acide lactique. Tu dois également retenir que lors de la réalisation d'un essai au soja en hauteur, le soja en hauteur, le soja en hauteur sollicite beaucoup plus les fibres à contraction rapide, c'est-à-dire les fibres de type 2B. La troisième conclusion à laquelle tu dois aboutir est qu'un soja en hauteur doit se nourrir principalement des protéines, des glucides, des vitamines, notamment la C, la B1, la B2, la B3 et la B6. Passons à présent aux activités, aux exercices d'application. Prenons l'exercice numéro 1. Qu'appelle-t-on une filière énergétique ? Qu'as-tu retenu de la notion de filière énergétique ? Je pense que tu as été attentif et si tel est le cas, tu seras donc capable de dire que la filière énergétique est un système ou une voie majoritairement utilisée par l'organisme pour produire et utiliser l'ATP. Nous prenons l'exercice numéro 2. Ici, je te demande de citer les différentes filières énergétiques. Je crois que le souvenir est encore présent à ton esprit. Ainsi, tu pourras dire que les filières énergétiques sont la filière anaérobie à l'actique, la filière anaérobie lactique et la filière aérobie. Passons au troisième exercice. Quelle est la filière énergétique prioritairement utilisée chez un sauteur en hauteur ? Revenons un peu sur chacune des filières énergétiques. Dans la filière anaérobie à l'actique, les efforts sont vigoureux, vigoureux, les efforts sont intenses, très intenses, mais de durée faible. Dans la filière anaérobie l'actique, les efforts sont intenses et la durée est moyenne, voire prolongée. Dans la filière aérobie, les efforts sont peu intenses et la durée est longue. Ainsi, lorsque tu observes la réalisation d'un essai qui se déroule entre 5 et 7 secondes, tu diras que la filière énergétique prioritaire chez un sauteur en hauteur est la filière anaérobie à l'actique. Dans l'exercice numéro 4, tu dois donner le type de fibre musculaire prioritairement sollicitée chez un sauteur en hauteur dans l'exécution de son saut. Alors, parce que le saut s'effectue dans un mouvement bref et puissant, très explosif, nous dirons que les fibres sollicitées ici sont les fibres de type 2B, c'est-à-dire les fibres à contraction rapide. Prenons le dernier exercice d'application qui est l'exercice numéro 5. Quels sont les aliments qui constituent la base nutritive d'un sauteur en hauteur? Tu te rappelles que nous avons dit ici que le sauteur doit principalement se nourrir, doit prioritairement se nourrir de protéines, de glucides et de vitamines telles que la vitamine C, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3 et la vitamine B6. Avant de nous quitter, je te laisse ce devoir dans lequel tu devras citer les muscles qui constituent les abdominaux. Donc, pour ne pas rester inactif en attendant notre prochaine leçon, tu devras donc citer les différents muscles qui constituent le groupe musculaire appelé les abdominaux. Pour élaborer cette leçon, nous sommes appuyés sur un certain nombre de documents et sites de référence. Comme document, nous avons consulté le programme d'études officiel d'EPS dans son écriture arrimée à l'APC pour la classe de seconde de l'année 2020. Nous avons consulté le document Encyclopédie visuelle des sports des éditions Québec-Amérique de 2000. Nous avons également parcouru l'article de Patrick Léger intitulé Une approche novatrice du saut en hauteur dans son format PDF. Comme site Internet, nous avons visité comment sauter plus haut.com à moi à questions.com alloprof.qc.ca tpebiomecaniquesso.emonsite.com sportéquipement.fr héritagecsdécou.qc.ca qui nous parlait des formes et d'énergie wikipedia.org Dans notre prochaine leçon, nous parlerons des types d'exercices appropriés au développement des capacités physiques propres au saut en hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada